Le paysage, c'est d'abord un regard. Le regard que l'on porte sur un territoire, sur une portion de pays. Mais ce n'est pas n'importe quel regard, c'est d'abord un regard sensible. Un regard qui prend naissance dans l'émotion qu'on peut avoir sur un lieu. Et d'abord, qu'on peut avoir devant un panorama, devant une grande vue, avec les éléments qui s'agencent, qui se structurent. Et là, dans cette succession d'ambiances feutrées, tous les sens sont en mouvement. Et puis c'est le moment où aussi on rencontre les gens. On les rencontre, alors ce sont des promeneurs, des touristes, qui comme nous découvrent pour la première fois ce paysage. Et très souvent, vous remarquerez, on se dit bonjour le long d'un sentier. Alors que sur un trottoir, on se dit rarement bonjour. Et puis, on rencontre aussi des gens qui habitent ce territoire, qui y travaillent. Et donc tous ces gens vont nous apporter une connaissance intime de ce territoire, qu'ils connaissent par cœur et qui vont nous délivrer. Et c'est ça aussi d'être en paysage. Un grand site de France, c'est tout d'abord un paysage d'exception. Et de par son exception, il va attirer un grand nombre de personnes. Ces gens vont avoir entendu parler de ce paysage, de ce site. Et c'est un peu comme une promesse qu'on leur fait. Et le tout, c'est que cette promesse ne soit pas déçue. Que lorsqu'ils vont arriver sur ce site, alors qu'il est effectivement fréquenté, équipé, d'un seul coup, cet équipement et cette fréquentation ne perturbent pas l'émotion qu'on peut avoir à sa rencontre. L'histoire de ces sites est liée à celle du tourisme. Leur fréquentation a augmenté au rythme du développement des moyens de transport et du temps libre. Et aujourd'hui, ce sont près de 32 millions de visiteurs qui s'y rendent chaque année. Victimes de leur succès, ces sites doivent quelquefois faire face à la dégradation de leur paysage et de leur écosystème, et parfois même au rejet de leurs habitants qui ont le sentiment d'être dépossédés de leur lieu de vie. Alors, comment des lieux aussi fréquentés font-ils pour rester malgré tout beau et authentique ? Comment font-ils pour que chacun puisse y trouver sa place ? C'est un travail qui demande de la patience et de l'écoute, un travail qui demande de réfléchir à une échelle plus vaste que le site lui-même, et surtout, un travail qui ne peut pas se faire seul. Ils sont agriculteurs, restaurateurs, loueurs de vélos, élus locales. Ils sont les visages derrière les paysages. Prendre conscience que le paysage dans lequel on vit est exceptionnel, c'est un peu le début de tout. Vient ensuite le moment où l'on se dit qu'il faut absolument que nos enfants, et les enfants de nos enfants, puissent eux aussi en profiter. Le cirque de Navassel est un bijou, une pépite. Les gens qui y habitent en sont fiers. Ils sont attachés non seulement à ces paysages, tantôt harry, tantôt verdoyant, mais aussi à toutes les activités qui les animent et qui en font ce caractère si particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Laurent Poz, je suis maire de Visec depuis très longtemps, et président du syndicat mixte du grand site de France du Cirque de Navassel Depuis une dizaine d'années environ, et il y a presque 40 ans, avec mes collègues des collectivités, mes collègues élus qui se sont succédés, nous avons œuvré pour valoriser ce site exceptionnel des cosses et des gorges qui composent le territoire du Cirque de Navassel. Le Cirque de Navassel s'est formé autour d'un méandre, un méandre qui était assez prononcé, et qui s'est coupé il y a à peu près 6 000 ans, en créant une cascade de 6 mètres de haut. Donc c'est ce qui en fait sa spécificité, avec cette espèce de coquille, on appelle ça la coquille, on appelle l'huître, mais c'est ce qui fait la beauté et la spécificité géologique de ce Cirque de Navassel. L'activité économique principale de ce territoire d'Écosse, c'est l'agropastoralisme. Alors qu'est-ce que c'est l'agropastoralisme ? C'est l'agriculteur qui tourne autour de l'élevage. Ça veut dire que les agriculteurs cultivent les quelques champs qu'ils ont à disposition pour produire ce que mange le troupeau pendant l'hiver ou pendant les journées de mauvais temps. Je m'appelle Sabrina Robat, j'ai 35 ans, je suis éleveuse au vin, et je me suis installée il y a deux ans sur le cause de Blandasse. Je me suis installée avec 80 brebis, donc pour la vente en direct, et chaque année elles sont dehors, à l'extérieur, en plein air, et elles restent uniquement deux mois dans la bergerie pour l'agneulage, pour pouvoir les surveiller, voir si l'agneulage se passe bien, si les bêtes n'ont pas besoin d'aide. L'agropastoralisme et l'élevage, c'est la base de l'activité économique de ce territoire, une activité économique avec des emplois non délocalisables, avec des plus-values sur des produits de qualité, qui se vendent très bien et qui permettent aux gérants de petites exploitations de pouvoir vivre en faisant de la vente directe et en vendant des produits de qualité. Il est nécessaire d'avoir une activité basée sur l'agropastoralisme, d'abord parce que ça fait vivre le territoire, ça crée des emplois, ça anime le territoire, et en plus, si cet agropastoralisme disparaissait, c'est toute une façon de vivre qui disparaîtrait, c'est tout un biotope qui disparaîtrait, on retomberait dans une forêt dense, mais qui n'a rien à voir avec ce pour quoi nous sommes reconnus au niveau mondial et au niveau national. Il y a une prise de conscience générale du fait de cette reconnaissance qui permet de continuer à vivre, de se développer. Nous ne sommes pas un territoire sous cloche, loin de là, un territoire sous cloche, il est mort, nous sommes un territoire vivant, aussi bien que ce soit au niveau de l'agropastoralisme, mais aussi pour toutes les activités économiques. Moi c'est Raquelet, et moi je m'appelle Pierre-Yves. On est atterri ici parce qu'après nos 15 ans d'expérience dans l'hôtellerie-restauration, on a décidé de se mettre à notre propre compte, et c'est au Cirque de Navassel qu'on s'est retrouvés, parce que ça correspondait exactement à nos attentes, pas seulement au niveau d'activités commerciales, mais aussi en termes de cadre de vie. On a une génération qui est partie, maintenant on a des jeunes qui reviennent, qui viennent s'installer et qui vont permettre de conserver des services, qui vont permettre de conserver ou de créer des restaurants, de l'hébergement. Et effectivement, le tourisme est une activité transversale par excellence qui ne peut pas se dissocier ni de l'agriculture, ni du commerce, ni de l'accueil en général sur ce territoire. Les habitants du Cirque de Navassel ont su s'emparer de la singularité de leur territoire pour en tirer le meilleur, jusqu'à obtenir le label Grand Site de France, décerné par le ministre en charge de l'environnement lui-même. Mais concrètement, ça veut dire quoi être labellisé Grand Site de France ? Charline Nicole est inspectrice des sites à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Pays de Loire. Mon travail au quotidien, c'est du travail de conseil, de pédagogie, pour assurer la qualité paysagère de l'ensemble des projets qui vont s'y développer et s'y construire. Le label Grand Site de France vient en complément de la protection qui est mise en place par le site classé. Un site classé, c'est la reconnaissance des qualités paysagères exceptionnelles d'un territoire. Et l'objectif de la mise en place de cette protection, c'est d'assurer la pérennité de la qualité de cet espace, pour aujourd'hui et surtout pour demain. Ce label est donc là pour récompenser le travail réalisé sur le territoire, pour accueillir, protéger et mettre en valeur des paysages d'exception. C'est le cas du marais Poitvin, où on invente le tourisme de demain. Pénétrer le marais, c'est s'immerger au fil de l'eau dans une cathédrale de verdure, en barque, à vélo, à pied. Ici, on prend le temps, on arrête la montre. Ceux qui travaillent ici, ils sont pour quelque chose, car ce sont eux qui ont à cœur d'accueillir personnellement celles et ceux qui viennent découvrir ce grand site. Sobrement, avec soin, ils aménagent les lieux pour en révéler toute leur beauté, comme si cela existait depuis toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, on va arriver dans une portion que j'aime bien, qui est très 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 sombre, très sauvage. Je m'appelle Jérémy Cacchino. Je travaille à l'embarcadère de la Venise Verte, au Maso, dans le marais. Toute la journée, j'emmène les gens faire de la barque dans le marais. Je leur raconte un petit peu l'histoire du marais. Le marais Poitvin, c'est un milieu qui a été aménagé par la main de l'homme. Il a été aménagé au fur et à mesure des siècles. On est sur un ancien golfe marin. Et aujourd'hui, on est sur un milieu qui est parsemé de voies d'eau. Donc très très différent d'un paysage de golfe marin, c'est sûr. Mais on est sur un milieu qui a évolué au fur et à mesure des années. Et qui évolue encore aujourd'hui. Et qui toujours nécessite l'intervention de l'homme. Mais on est sur un milieu qui, je dirais, témoigne de l'image d'un équilibre entre l'homme et son milieu. Tout tourne autour de l'eau, de la gestion de l'eau. Et ça, c'est une part qui est très très importante aussi dans notre travail. Et c'est ce dont on aime parler lors de nos promenades en barque. Puisque c'est vrai que, comme tout se fait au fil de l'eau, finalement, c'est un moyen très important de lier le tourisme avec le milieu. Pour faire en sorte que les visiteurs puissent découvrir le marais sous plusieurs formes. Et sous toutes ses facettes. Ce qu'on a tenté de faire, c'est d'aménager les différents petits ports, quais et cales. Puisque chaque village a des trésors. Et qu'au-delà d'un ou deux sites de visite, c'est l'ensemble du territoire qui vaut le détour. Je suis Sandrine Villeneuve. Je suis directrice du service aménagement et cadre de vie au parc du Marais-Poitevin, Grand-Cype-de-France. Donc l'enjeu pour nous a été d'élargir les périodes de fréquentation. Faire en sorte que les visiteurs viennent en avant et en arrière-saison. Et également de leur donner à découvrir d'autres zones, d'autres espaces également privilégiés pour comprendre le marais et s'immerger. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'action collective qui est conduite pour accueillir les visiteurs et favoriser la découverte, en fait a un effet bénéfique d'abord pour les habitants. Puisque ce sont eux qui au quotidien bénéficient de ce site restauré et d'une grande qualité. On a pu voir par exemple depuis une vingtaine d'années de nouveaux villages retrouver leur vitalité avec des petits commerces qui ouvrent, des gîtes, des chambres d'hôtes et puis des chemins de mandou qui permettent de connecter, de relier les villages entre eux. Par exemple, un des objectifs, ça a été de faire en sorte que les visiteurs laissent leur voiture pour découvrir le marais, soit par bateau, par vélo ou à pied et puissent avoir vraiment une découverte sensible du paysage et du territoire. Je m'appelle Pierre-Alain Dosage, j'organise des voyages à vélo sous une marque connue, la bicyclette verte. Au départ, on a commencé sur le marais Poitvin avec une location de vélo et l'évolution est telle qu'on en est arrivé ensuite à créer des voyages. Si cet environnement-là n'avait pas existé, je pense que la création de notre activité aurait été remise en cause par nous, simplement parce que le dessin de l'ensemble de cet environnement nous a donné envie de commencer l'activité vélo. Quand on a commencé, on a répertorié et reconnu un certain nombre de chemins et pistes cyclables ou voies partagées qui, naturellement, étaient utilisées par les locaux pour aller d'un point à un autre sur le marais Poitvin. Et on s'est rapproché des instances parcs, CDT, offices de tourisme et des acteurs de façon à regarder si on pouvait faire un inventaire de tout ça et regarder ensemble à la création de différents itinéraires. Donc au moment de la promenade en barque, on essaie de créer un lien entre nous, au fil de l'eau, et le marais dans son ensemble. Mais oui, il faut imaginer l'hiver, tu as un mètre d'eau en plus. Certains hivers, sur des périodes parfois de jusqu'à deux mois, tu as un mètre d'eau en plus. Donc là, tu as la voie d'eau, aujourd'hui on la distingue très bien. L'hiver, tu ne distingues plus rien. C'est une grande, grande étendue d'eau. C'est très différent. C'est un paysage qui est aussi hyper sympa. Donc il n'y a pas de discours type, il y a un discours qui va correspondre à un marais, à un instant T et à tel endroit. Ça c'est très important que sinon il y aurait les audio guides, ce serait très simple, très standardisé, mais nous ce n'est pas ça. Le but c'est vraiment de s'adapter aux personnes, de créer quelque chose d'assez intime dans le bateau et du coup que les personnes repartent d'une part détendues, mais en en ayant appris un maximum sur le marais. Laisser le paysage s'exprimer pour ressentir la magie du lieu, tout cela repose sur un équilibre fragile. Qu'il s'agisse d'agriculture, d'activités touristiques, de vie au quotidien, il est essentiel de faire en sorte que tous ces usages puissent vivre et cohabiter. Aux portes d'Aix-en-Provence, la montagne Sainte-Victoire est là, majestueuse, vaste navire de calcaire blanc. Ceux qui s'en souviennent gardent en mémoire le feu dévastateur de la fin des années 80, qui a failli faire partir en fumée ce site emblématique. Depuis, ici, on se dit qu'ensemble, on peut faire de belles choses. Tu vois, tu as une silhouette, cette fois on a eu de la chance, on les a vues comme ça. Et après, tu arrives à voir où ils sont, finalement. Sainte-Victoire est un massif ultra fréquenté, très connu grâce à Cézanne, puis aussi ensuite grâce à d'autres peintres comme Picasso, par exemple, qui est venu vivre sur la montagne Sainte-Victoire quelque temps et qui est enterré. Je m'appelle Mathias Manier, je suis garde nature au grand site Sainte-Victoire depuis 15 ans. C'est un massif qui a une très grande notoriété, donc qui attire du monde, des touristes du monde entier. Il y a énormément d'Aixois qui viennent régulièrement sur Sainte-Victoire, mais on est aussi proche du bassin de vie de Marseille et donc on a une population très importante. Les gens viennent ici pour les activités de pleine nature, randonnées, escalades, parapentes, balades en famille, voilà. Je m'appelle Daniel Gorjon, j'ai 67 ans bientôt. Je suis animateur sportif en escalade à randonnées. Moi, quand je suis arrivé à Sainte-Victoire, c'était en 72, ça fait que j'ai fait à peu près tous les sommets qui sont autour. Ce qui m'a intéressé, c'est l'enseignement, d'arriver à apporter aux gens quelque chose et que le soir, ils aient la banane. C'est une volonté, disons, du Grand Sainte-Victoire de gérer les grimpeurs qu'ont, entre guillemets. Aujourd'hui, on a décidé de faire une charte, il y a eu X réunions, il y a des grimpeurs qui voulaient que ça reste très sauvage, d'autres un peu moins. On a plus ou moins trouvé une entente. Pour moi, l'escalade, ça reste un espace de liberté. Si j'ai pu ouvrir plein de vins comme j'ai fait, c'est parce que j'étais libre de le faire. Je m'appelle Bruno Descamps, je suis responsable marketing à Château-Gassier. Mon but au quotidien, c'est de faire la promotion des vins de la propriété, des vins bio de Château-Gassier. On a aussi la curiosité et l'envie d'en savoir plus sur d'autres domaines et sur ce qui fait la richesse de cet endroit, à savoir la biodiversité. C'est par cette curiosité que l'on s'est tourné vers le grand site Sainte-Victoire pour qu'il nous apporte sa connaissance sur tout ce qui va au-delà de la vigne, puisque au-delà simplement de la visite d'un vignoble, de la dégustation des vins de la propriété, on a la possibilité d'accéder, il y a notamment un sentier des vignes, à toute la richesse de la biodiversité de la Sainte-Victoire. Au-delà des professionnels du tourisme et de la vigne, des structures sociales comme Elanjouk travaillent avec le Grand Site de France. Cette association recrute des demandeurs d'emploi longue durée sur la commune de Jouk. Elle propose des prestations, comme des visites du patrimoine, de l'entretien agricole ou encore l'aide à la personne. L'originalité de notre expérimentation, c'est vraiment avoir une approche très locale, puisque c'est à l'échelle d'un village de 4500 habitants, et qui englobe l'ensemble des acteurs qui peuvent contribuer, bien sûr, au plein emploi, mais également au développement de liens sociaux, au développement durable. Donc, une approche qui soit, une fois de plus, à la fois locale, mais en rassemblant tous les acteurs. Et donc, y compris, bien sûr, des acteurs tels que le Grand Site Sainte-Victoire, qui est incontournable au niveau de notre commune et des territoires environnants. Sainte-Victoire, c'est un territoire vivant sur lequel on s'efforce de protéger les paysages, la biodiversité, le patrimoine, tout en le gardant ouvert et accueillant. Et pour cela, les gardes nature sont là. Mais on est très clairement dans un département où la problématique incendie, elle est dans les consciences de chacun. Donc, les gens de la région voient régulièrement des départs de feu, voient régulièrement des incendies. Donc, c'est quelque chose qui est présent, vraiment, dans les consciences collectives. On a essentiellement, l'été, un rôle de surveillance et d'accueil du public lié au risque feu de forêt. Donc, effectivement, on accueille les visiteurs et on leur parle un petit peu de l'arrêté préfectoral qui réglementent l'accès au massif forestier. Là, c'est le type de support qu'on met sur tout le massif. Là, c'est la carte spécifique au sentier botanique, sur Saint-Serre. On a le départ du sentier rouge qui monte sur Sainte-Victoire. Et ensuite, sur l'automne et l'hiver, on a plus un rôle toujours d'accueil et d'information du public sur les jours de forte fréquentation, les week-ends, les jours fériés, les périodes de vacances scolaires et un travail d'entretien, donc entretien et balisage des sentiers essentiellement. On est vraiment convaincus de la nécessité de faire découvrir aux enfants les richesses de leur territoire. On intervient dans les écoles du territoire pour parler de biodiversité essentiellement, pour parler de nature aux enfants. Ça, c'est primordial que les enfants puissent s'approprier les richesses de ce territoire-là. Après, effectivement, le grand site Sainte-Victoire, au départ, a été là pour, d'une part, essayer de faire en sorte que l'après-incendie se passe au mieux. Mais en tout cas, ça a permis aux Aix-Sois d'être parfaitement conscients du danger que représente le feu de fourrée dans notre région. Et ça nous a amené, nous, grand site Sainte-Victoire, avec l'aide de tout un tas d'autres partenaires, à essayer de faire en sorte qu'une catastrophe comme celle de 89 ne se reproduise plus. Le Cirque de Navassel, le Marais Poitvin, Sainte-Victoire et bien d'autres encore, ces lieux font partie de notre imaginaire collectif. Ils sont grands, non seulement par leur paysage à la fois grandiose et immense, qui vous coupe le souffle et vous donne l'impression d'être tout petit, mais aussi par la qualité exceptionnelle de leur préservation. Ils sont rassemblés au sein du Réseau des Grands Sites de France, l'association nationale qui regroupe les collectivités qui gèrent ces paysages remarquables. Je suis Anne Vourche, je dirige le Réseau des Grands Sites de France. Je travaille à Paris, où est situé le siège de cette association nationale qui regroupe les collectivités qui gèrent ces paysages remarquables et qui souhaitent travailler ensemble. Notre rôle, c'est d'aider l'échange d'expériences dans cette démarche de réhabilitation, de gestion de ces lieux et aussi dans ces démarches qui visent à mieux organiser l'accueil des visiteurs pour que non seulement le site n'en pâtisse pas, mais au contraire puisse en bénéficier. Notre rôle, c'est de veiller à ce que les aménagements, les actions qui sont menées sur ces lieux soient les plus respectueuses possibles des paysages. Le label Grands Sites de France reconnaît à la fois le caractère exceptionnel du lieu, il reconnaît sa bonne qualité de préservation et aussi son caractère accueillant et vivant. Il reconnaît aussi les efforts faits par tous les acteurs. C'est une reconnaissance pour l'éleveur qui contribue à l'entretien du paysage, c'est une reconnaissance pour le guide qui va permettre aux visiteurs de rentrer dans l'intimité du lieu, pour l'hôtelier, pour la chambre d'hôte. L'expérience des Grands Sites de France intéresse aussi beaucoup à l'étranger, intéresse aussi l'UNESCO qui veille à la préservation des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Nous avons tous en commun de devoir résoudre cette équation entre préserver un site, qu'il soit vivant et vivable pour ses habitants et aussi que son attractivité bénéficie à tous. Finalement, ce qui nous anime tous, c'est de faire en sorte que ces Grands Sites de France puissent nous émerveiller encore pour très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501